Salut à tous, mon nom est Aik, nous voici ensemble pour un épisode de Xenotruc numéro 2, Xenonaut, voilà Xenotruc, et on va, j'étais en train de voir si on pouvait recruter encore des soldats, on a un sniper potentiel là, avec une bonne précision de 69, après ça plombe et puis le reste a l'air vraiment pourri, mais on peut utiliser elle en sniper, on va la recruter Sophia, et on va aller mettre des noms à ceux qu'on avait et qu'on n'avait pas mis de nom, donc, comment on fait ça, comme ça, gérer les soldats, ok, et normalement ils sont tout en bas, non, ils sont tout en haut, ils sont major, machin, non, Sophia Smirnova, donc ça c'est une qui est en transit, ok, on peut la renommer, ça va être un sniper, hein, ok, donc ça va être Evon, Evon Talmor qui nous rejoint ici, alors il a été, ouais, héros de Deep Sky, Deep Sky Derelict, et de pas balle de Let's Play, d'autres Evon, évidemment, ça, là, depuis très longtemps sur la chaîne, qui d'autre, on va regarder les autres, Zelzim, Artman, Ding, Death, Aroma, Toubat, Tintin, Tarnier, Cicéon, Chaton, Polioge, Arnaque, Aken, ça, ça doit pas, Robert Roth, ça doit pas être un Noga, donc ça c'est, hop, Robert Roth, ça va être Chips, Chips, n'hésitez pas à me dire si j'ai mis un nom en double, je pense que, non, mais, Olof, donc le gars avec le pompe qui avait combattu dans notre dernière mission, qui a eu sa tenue, ça va être, bah ça va être Onir, Voilà, tu voulais un pompe, en voilà un, celui qui avait tué au couteau, je crois, dans la mission de défense de base, ou un truc du genre, Ok, pour Onir, et Mazaki Shiba, une arme lourde, ça va être Roland PC Garidian, non, Roland PC Game, ah oui, Garidian, c'était dans, c'était dans, dans les Grey Knight, Roland, Roland, PC Game, hop, voilà, c'est vrai que j'avais mis Garidian parce que Game, ah, je me souviens, ok, donc, je crois qu'on avait personne d'autre, on a Captain Rex qui avait pris le sniper, Batman, Evon, voilà, on est bon, si on recrute d'autres gens, on mettra des trucs, Alors, Evon, ouais, euh, ce ne sera pas un fusillé, hein, mais on ne peut pas le mettre tant qu'il n'est pas arrivé, donc, on va passer quelques temps, de toute façon, on a des recherches à faire, alors, organisation, ah, on n'a pas de projet de recherche en cours, eh ben, on va mettre, oh, on va mettre, oh, les interrogatoires, allez, Montide et Montarque Montrieuse laser, ok Fusille laser, maintenant, on construit la sentinelle Montide, on avait déjà eu les infos, hein, sur l'autopsie Recherche Montarque Ouais, ça va vite, maintenant, les recherches Alors, soldat Eventalement, au rapport, on va passer en sniper On doit avoir beaucoup trop d'armes lourdes et de sniper, d'ailleurs, dans la team Sentinelle, aucune tâche d'ingénierie, eh ben, on n'a pas les sous, de toute façon, donc on va les laisser nous faire des sous, justement Ça va être très bien Montarque, vol stationnaire, alors, on avait déjà eu ces stats, hein, je crois, mais unité de temps 40, C'est faible, hein Alors, un Montarque en vie est fascinant à observer, Commander, le sujet demeure complètement passif dans son unité de confinement, flottant lentement sur place tout en scannant en continu sur l'environnement avec son grand œil Rien n'a changé depuis que cette créature est arrivée dans mon laboratoire, elle a absolument jamais montré de signe de colère, d'ennui, ni d'inconfort Un choc électrique lui fera prendre une posture de défense, mais après environ 30 secondes, elle reprendra tout simplement sa posture d'origine Ce n'est pas un comportement typique d'une forme de vie entièrement consciente, et le fait que les Montarques soient seulement retrouvés à l'intérieur des OVNI nous permet d'émettre une hypothèse à propos de leur but réel Je pense que ce sont des ordinateurs biologiques puissants, directement connectés au système de contrôle de leur vaisseau afin de superviser le pilotage et la navigation via l'hyperpropulseur Ce sont aussi de formidables adversaires sur le champ de bataille, vous avez certainement déjà pu constater la puissance de leurs canons à plasma intégrés Mais leurs tentacules habiles peuvent aussi générer suffisamment de force pour briser les os, comme l'un de mes sous-fifres peu vigilants l'a récemment découvert Il appelle ses collaborateurs des sous-fifres Comme nous le pensions, les Montarques utilisent un bouclier énergétique médiaturisé pour protéger leur partie biologique fragile Mais des analyses détaillées de l'enveloppe de ce bouclier ont révélé que la protection n'est pas uniforme Plusieurs points faibles ont été identifiés, ce qui permettra avec un peu de chance d'accroître les dégâts que vos soldats infliggeront à ces créatures Ok, plus de dégâts, c'est bien Nouveau projet de recherche On va prendre l'appareil des purgeurs pour l'intrigue Je vais quand même vérifier parce que des fois j'ai l'impression d'avoir vu... Vous savez, durant l'autopsie... Ouais, non, c'est pas les mêmes trucs, mais on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait c'était pas du tout la même Ouais, ouais, ouais Voilà, là il parle de... Vu qu'on l'a autopsy, on a des infos supplémentaires, en vrai Mais c'est bien complémentaire, hein, l'autopsie et l'interrogatoire, clairement Ok, ok, bon, c'est pas mal Euh, est-ce qu'on a besoin de sous ? Parce qu'on peut vendre des trucs, hein Alors, mitrailleuse accélérée, laser, tout ce qui est armes, non, tout ce qui est armure non plus Épave de cyberdrone, on peut en vendre une, 25 000 Blindage... euh... C'est tout neuf, hein, c'est pour ça qu'elle vaut autant Non, on va... on va... on va en garder qu'un Euh, cadavre de mentar qu'on vire Cadavre de psionique, on vire, mais on en a déjà vendu plein des psioniques Parce qu'on n'arrête pas de tomber sur ça, et c'est super balèze, en vrai Les sectons, pareil, 4 000 Allez, on est capé à 4 000 Euh, 4 P minimum Euh, mentar capturé Alors, on peut vendre des capturés aussi, hein Ils valent... ils valent leur propre somme, donc de nouveau, assez cher au début Euh... est-ce qu'on va en réinterroger, hein Je suis même pas sûr, hein Je suis même pas sûr qu'on puisse, en fait Euh... on va regarder ça Scanner extraterrestre, grenade à plasma, arme magnétique Ouais, les armes magnétiques, on peut les vendre Grenade à plasma, non Euh... arme à plasma, non plus Tant que je sais pas Allez, ni à mes alliages, ok Ok, on vend tout ça, ça nous fait 250 000, c'est sympa Euh... on va rajouter un... Un centre de formation Je sais même pas si on en a besoin, réellement Mais bon 12 On en a pas réellement besoin, mais bon Parce que là, on a combien de soldats ? Ouais, on en a trop Euh... soldats 43, et on a 40 Donc il faudrait que j'en fasse un de plus Mais ça fera 14, et euh... on en aura pas 14 de plus On en aura 13 de plus Ah, quoi que... si, si, hein Pile poil Centre de formation Ok, ok, allez Pourquoi pas Euh... comme ça, on a vraiment plus de sous Hop, de nouveau Euh... on va laisser passer du temps La recherche, c'est bon, il y a un autre truc Ouais, les intrigues purgeurs sur l'appareil qu'on a découvert Alors, observateur, petit, avec des psions Les psions ? C'est quoi les psions ? On va l'intercepter Alors, ils sont vraiment sur la limite de notre radar C'est problématique, parce que ça fait vraiment... On a plus beaucoup d'essence Ensuite, pour les combats Euh... les psions C'est psionique ? Je suis pas sûr, hein Je suis pas sûr que ça soit eux, hein À moins que ça soit le nom... Ouais, si, peut-être Euh... Vraith Vraith, on connait pas, par contre Euh... on va voir Il est où ? Ah, il est beaucoup plus près Attendez Revenez-la Nouvelle cible On va y aller sur un qu'on connait pas Si c'est des psioniques, là-bas, on s'en fout Combat Alors, c'est quoi ? C'est un contre-torpilleur Euh... on va le faire auto, hein 92-92 Santé-70 Ouais, ça va Euh... on va se faire la petite mission tactique Alors, équipe Dragonfly C'est parti Est-ce qu'on a besoin du TAD pour lancer l'assaut ? Oh, on a les nouvelles armes à tester, tout ça On va pas prendre le TAD Euh... tiens, d'ailleurs On l'a pas renommé T-44D 3-0-0-2 Hop Allô ? Il n'y a pas d'armement Ok Ouais, on a pas encore les armements laser ou autre On va le retirer Euh... on va virer tout le monde Et euh... on va se prendre une petite équipe Alors Euh... on a besoin de quoi ? On a besoin de boucliers Alors, le bouclier, le problème, c'est qu'on en a que deux, je crois C'est toujours les mêmes qu'on emmène C'est MJ et... Par contre, on a une horde de snipers Alors, on va regarder les snipers qu'on a À partir du mars, là Donc Euh... point de vie 74 point de vie, ça peut pas être un sniper 76 point de vie, ça ne peut pas être un sniper Cicéron À moins que tu voulais absolument être un sniper Je vais la garder à la liste Mais Cicéron et... et Araxan On va réfléchir Araxan, non Et Cicéron Hum... moi je regarde Putain, t'es même pas dans la liste Quoi ? Ah, Onir Mais Onir, t'avais déjà ? Merde, je t'ai mis en double, je suis sûr J'ai dû te mettre en double, là, un moment Parce que je t'avais dans la toute première liste Au deuxième recrutement, je t'avais Ou alors j'ai oublié de te mettre Et voilà Et Cicéron, je l'ai pas Death, chaton, tout bat Again, Ding, Benito, Aroma Brazen Claw Hartman Oh, bizarre Ok Ben je me suis encore bien débrouillé, moi Donc je sais pas si tu voulais absolument être sniper ou non Ben du coup... Ah si, Cicéron, sniper Ok, donc Cicéron, tu voulais être sniper Ok Donc on va te laisser malgré tes points de vie UT Précision 80 Ouais, c'est pas mal quand même Force 64 Mais il a tellement augmenté en tout Mais bon, on lui mettrait quoi de toute façon Si on voulait Il a pas assez de courage Donc, enfin, il a plus que certains Mais disons que ça sera pas un assaut de tous les cas Ça pourrait être une arme lourde en vrai Mais oui, va pour sniper qui encaisse Par contre, Arachan On a aussi Hartman Qui encaisse bien en sniper Mais qui a une force de crabe Lui, à la limite, c'est plus logique Mais il est courageux Vous voyez, donc avec une force de crabe On peut pas mettre le bouclier Et on peut lui mettre un pompe, par exemple, à Hartman Ou un fusil d'assaut, simplement Pour faire le milieu Ouais Sergent d'artillerie Pourquoi il serait sniper, Hartman ? On va voir Je magnifie Hartman, ok On va changer quelques rôles Alors, Hartman On va te passer De toute façon, on a dit que les rôles C'était vraiment pour dire C'est selon les persos Ce qu'on voit, ce qu'ils sont capables de faire Et on les équipe en conséquence Mais en fait, vous voyez Il est passé de... Vous voyez, le vert profond C'est les XP qu'il a Il a tellement d'XP Qu'il peut plus être Ce qu'il n'était avant Donc, au fusil d'assaut Évidemment, avec un vrai fusil d'assaut Et on verra ensuite Alors, attendez Annuler le lancement On va aller... On va aller dans les soldats On va aller regarder tout ça Donc, s'ils seront snipers Ok Là, c'est bon Merde, je ne sais même plus ce que je voulais faire Ah oui, c'était Onir Onir, je l'ai noté deux fois sur mon truc Je ne l'ai pas mis deux fois dans la team, quand même Je ne comprends pas 35, ouais, ok Là, on en a un Et là, on en a 35 Qui doit... Onir Onir Ok, on l'a en double Et le Onir du haut, il est... Ah, ça aussi Ok, ok Autant pour moi C'est celui-là qui doit changer C'est celui... Donc, Onir, non Ça va être Du coup Ça va être L'Otrek Qui voulait un corps à corps Voilà Alors, je vais quand même te laisser le pompe Mais on est au couteau Et il a tué quelqu'un au couteau Donc, ça a marché Mais je me vois mal T'envoyer simplement avec un couteau Une matraque, par exemple Et même le couteau On ne peut pas le mettre en principal Donc, autant avoir quand même une arme Mais le pompe, c'est quasiment du cac En vrai Ok Mais on va te laisser le couteau Contrairement aux autres Qu'on pourrait mettre les matraques Ou des trucs comme ça Pour que ça soit un peu plus agressif Pareil pour les armures On verra Alors, il nous faut un assaut Donc on va en... Ah bah non, il est blessé Ok Revenons sur la carte Allons sur le site d'Ovni Voilà Je me savais bien que j'avais un problème Avec le nombre de venir qu'on avait Ça paraissait trop louche Voilà, désolé Ça a pris un peu de temps Alors, on a MJ Donc, en bouclier Et on a Benito Donc, les anciens Les classiques J'ai d'autres gens Qui veulent être boucliers Mais on a jamais vraiment Retrouvé quelqu'un Alors, pour les boucliers Qu'est-ce qu'on veut ? Quelqu'un qui ne sache pas tirer En gros Et encore Ils ne sont pas si mauvais que ça Mais qui a beaucoup de courage Et encore 69 Ce n'est pas énorme Mais qui a aussi Pas mal de points d'action Parce que j'aime bien Pouvoir déplacer mon bouclier Devant les autres joueurs Et des fois Je vais déplacer un joueur à fond Et puis je vais me retrouver Comme un con Tout devant avec le joueur Et c'est là Où il faut que le bouclier Il te cabale derrière Mais il faut qu'il puisse porter Son bouclier Donc la force est aussi Très importante Et on voit que Même la force MJ il n'a pas tant que ça Et pourtant Il n'a jamais eu de soucis Le seul problème de MJ C'est justement De ne pas avoir Des grenades flashbang À gogo Dans son sac En fait il lui en manque une En gros Ou deux Donc Il suffit de regarder Ce qu'on a comme soldat De trier la force Le courage Et puis on voit Qui peut être bouclier Le courage Ça se passe en bas Tous ceux qui ont au dessus De 80 Donc on a Onir Qui a un assaut Ah Ouais c'est vrai que L'assaut Il a besoin de force aussi Mais il pourrait être bouclier Sauf qu'il a une bonne précision Oui donc autant le mettre à saut Oui que ce soit à saut Ou à bouclier C'est pareil En vrai La différence est très mince Mais il a pas tellement en force Donc oui c'est bien un assaut C'est pas un bouclier Le TAD évidemment Parce que le TAD est très courageux 79 Too bad No roading Alors Point de vie non Point de vie non Point de vie Too bad Ouais on passerait d'un sniper À un assaut Qu'est-ce que c'est que ces conneries 61 de force Eh c'est même pas horrible Non 72 de force Ouais c'est un assaut déjà Mais il a la force Ok Dark Angel Pourrait être un assaut Chaton Euh Un bouclier je veux dire Brasen Claw Beaucoup de courage Bon réflexe Beaucoup de force Beaucoup de points de vie Non de Zeus Brasen Claw Non mais Brasen Claw T'es pas fusillé Ah précision 68 C'est cool quand même Non parce que On voit bien la précision Quand même Mais euh Non il a trop des bonnes stats Pour faire ça On va le faire passer bouclier Ça fait bizarre le changement Parce qu'il y a moins Mais on a besoin de bouclier De toute façon Brasen Claw Avec toutes les médailles qu'il a Il peut faire ce qu'il veut Alors Ce qu'on peut faire C'est lui mettre un fusil D'assaut dans le sac Ça ça mange pas de pain Parce qu'on vire ça Et on lui met une plaque Benito Ouais à la limite c'est soit MJ Qu'on pourrait Alors combien en précision ? 60 MJ il tire pas trop mal Il a pas de réflexe Donc devant Non mais on va quand même Les envoyer au Caspi Benito et MJ Faut qu'il meure C'est les anciens Ils ont l'habitude Du bousin Alors bouclier Mais là je veux utiliser le bouclier Donc faut pas qu'on ait Une pénalité du T Mais c'est peut-être Un peu excessif quand même C'est dommage Qu'on puisse pas mettre Un PM là Au lieu d'un connerie Un pistolet Non il nous faut des munitions Alors ça ça pèse 20 Ça ça pèse 20 aussi Ça ça pèse 25 Non de Zeus Tout est trop lourd Ça ça pèse 20 Ok on va pas emmener les 3 Lui a pas de médaille MJ Il faut qu'il y aille Brazenclaw il en a 5 Ouais On va pas le mettre pour le moment Mais on va le laisser en bouclier Alors Hartman en fusillé Ok on va en mettre d'autres C'est vrai qu'avec leur augmentation De Carax Ceux qui ont vraiment comblé Leur défaut Peuvent avoir Un changement de De classe On va prendre des lourds Alors les lourds C'est pas compliqué C'est parce qu'ils avaient Un courage relativement faible Qu'ils étaient lourds Et pas autre chose Et vous voyez on a Pimpin par exemple Qui a 67 de courage En armes lourdes Qui a 75 de force Et pourquoi il est pas bouclier Parce qu'il a pas de vie Et comme vous voyez Ils ont tous pas de vie On a gros blanca de la vie Mais Il a pas de courage Vous voyez à chaque fois Ils ont un défaut Lui il a du courage Mais il a pas de vie Et voilà Le reste c'est pareil Des C'est qu'il est plutôt moyen Dans tout Il a une précision de merde Des C'est pour ça qu'il a Le lance grenade C'est pas terrifiant ça Ah tu sais pas viser Tiens prends un lance grenade C'est pas du tout dangereux Ok Alors On va emmener Du coup Alors les lourds Qui ont le moins du thé Ouais les lourds là Attends Regroupez vous les lourds Voilà C'est qui qui a le moins du thé Chez moi Comme ça si on le perd On sera pas On sera pas triste Lourds UT 69 52 Roland Oh mon dieu Allez au casse pipe Ok Qui d'autre On va prendre Trois armes lourdes Tintin Wazelman Hop Tintin Alors là Il nous faudrait un fusillé Je sais pas s'il nous en reste Ouais si Zelzim Noro Sergent major Des pires drakes Alors montre moi Pourquoi Point de vie moyen Force Ouais Courage ou pas Réflex Sympa Précision UT Oui ok Il est polyvalent Donc ça fait bien fusiller Il nous faut Allez deux snipers Deux snipers Ça va être Ah Akshan il a des bonnes On va trier par UT Les snipers Ils sont là 61 Alors les snipers Qui ont pas beaucoup d'UT Et les snipers Qui ont beaucoup d'UT Les deux sont utiles On a pas un Qui est moins utile Qu'un autre Les UT sont pas utiles Pour les snipers Ils sont utiles Pour les fusillés Pour les soins Par exemple Pour se déplacer Mais les snipers S'ils sont lents Bah on joue statique S'ils sont rapides On joue mobile Mais pour deux missions différentes Mobile pour les missions De vaisseau par exemple Et statique Pour les missions de base Donc dans les deux cas Les snipers C'est pas gênant Lutter C'est leur point de vie non plus On a pas besoin D'avoir des gros points A moins que vraiment On veuille faire le bourrin avec C'est pour ça que Cicéron est un peu bizarre Comme sniper Mais il a des stats Tellement hautes partout Qu'il pourrait Il pourrait prendre N'importe quelle arme Que ça irait On peut emmener Rex Qui est tout neuf On va emmener Rex Et on va emmener Parce qu'il faut faire des XP A tout le monde A Aken 64 61 Plutôt polyvalent Oui Le courage est un peu faible Chips aussi Le courage est un peu faible Les points de vie aussi Tiens si on le perd lui C'est pas grave Par contre il a une bonne précision J'ai l'impression 72 Les unités de temps Les réflexes sont bons Ok Ok Donc 3 lourds 2 boucliers Il nous faut des assos Quelques assos Au moins 2 Alors Qu'est-ce qu'on a en assos On a Sylvain B C'est tout ce qu'on a En assos Oh là là On a plus d'assos C'est horrible Ok On va prendre Des Notre grenadier Et on va prendre Non mais c'est bizarre Qu'on ait pas d'autres assos Le trek C'est quoi Je le rêve pas C'est un assos Pourquoi il me Ah c'est parce que J'allais pas Entièrement vers le haut C'est ça Ouais c'est ça Et aurus Ok Le compte est bon Le compte est bon On les équipe rapide Putain J'ai une heure de vidéo Sur la préparation Un bouclier Pistolet Machin C'est bon 94 Il y a 5 On peut prendre On peut virer un déchargeur Et mettre une autre flashbang Un module de précision Est-ce que ça serait pas bien Parce qu'il vise pas mal Ça ferait 64 Il a beaucoup d'unité de temps Et on virerait la greu Ah il aurait plus du tout De flashbang Mais franchement ça passe Pour MJ Et Benito lui C'est plus C'est plus le tank MJ Il a le pistolet qui va bien Lui il a le pistolet qui va bien Ok Lui on peut lui mettre Une greu de plus Une fumigène Défensive bien sûr Ok pour les deux là Roland Donc arme lourde Oh là Qu'est-ce que c'est ce bordel On a combien d'armes lourdes ? 3 Lui il a une arme lourde Roland Ben il est tout neuf On va pas lui mettre Une grosse arme lourde On va lui mettre Ah bah si on en a 3 Ok on lui met Une grosse arme lourde Et C'est Waze Waze all men On va lui mettre le laser Alors par contre C'est pas les mêmes munes Ça a l'air de peser Vachement moins lourd Les munitions La visée Alors la visée On en a pas besoin Pourquoi ? Parce que si on a en dessous de 65 Vous voyez au lieu de gagner 4 points On va gagner que 2 points Par le manque des 4 points Vous comprenez l'astuce ? Vu que c'est en dessous de 65 Ah du coup Il faut mettre l'arme laser Au moins bon tireur des 3 72 66 58 Bah c'est parfait C'est Waze Comme ça il gagne Bah 58 Pour aller à 65 Ça fait 7 points Ça fait 3,5 Il est à 61,5 du coup Et puis ça lui fait Un poids léger du coup Gratus Et ça C'est pas négligeable Ok Ce qui va nous permettre De mettre Je sais pas c'est quoi Ces armures là Tenue tactique Non mais Protecteur Défenseur Défenseur Benito Protecteur Protecteur Ah ok Défenseur Défenseur Protecteur Non on vire ça Défenseur Voilà ok Mégène qui dégage On a du taser On a des armes amélios Armes amélios Taser Pistolet Armes amélios Ah Oui il est tout neuf Métrailleuse balistique Amélioré Et on vire Un chargeur Parce qu'il n'y a pas besoin Sur le laser Si Mais ils sont plus légers Du coup Ouais Ça Alors ça Attendez C'est quoi ce bordel Dans ton sac Comme ça Comme ça Franchement On a de la place Truc anti Décor Oui Je vais en faire deux Et Pirer ça Et mettre Ouais Une fumigène Voilà Ok Pour les trois là C'est bon Ils ont tous les trois Un défenseur Fusiller Protecteur Non Tactique Pas d'armure Pour les fusillés Tactique On est d'accord Alors Ils ont la visée Ils ont des grenades Toi T'as pas une bonne arme Tu vas en prendre une Hum Des pires drac J'ai pas de fusil d'assaut Un laser Donc une améliorée Et puis Un petit assortiment De grenades Fumigène Fumigène Flash Creux Hum On peut virer Une fumigène Deux fumigènes Et mettre Un chargeur Hartmann Visée Merde Il y avait la visée Oh il y avait la visée Hartmann Visée Il faut qu'il ait une charge De démolition Parce que ça c'est cool Avec Hartmann Un chargeur Supplementaire Une flashbang Voilà Et Pas de chargeur Supplementaire Et une autre frag Ouais Desse Alors Grenadier Tenue tactique On va passer en Protecteur Non Défenseur Protecteur Protecteur J'en ai 5 des protecteurs Défenseur 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 Il me manque un Il me manque un Tactique Tactique Défenseur Ok Défenseur c'est bien Pour lui Oh par contre Il est encombré de fou C'est quoi Toutes ces flashbangs Ok Pas de grenade Juste une plaque Le trek Assault Assault Protecteur Couteau Pompe Pompe Amelio Fumigène Flashbang Assault Assault C'est la fête Il est nul Aux pompes Après il va au couteau Lui Mais on veut avoir Des options Voilà Des explosifs Assault Il a le pompe Dans le sac Et il amène Un bouclier Ok on peut faire ça aussi Ah bah non On peut pas Parce que c'est un gros brin On peut peut-être Comment je vais me démerder avec ça Putain C'est putain de Tetris Euh Ah la la Non ça rentre pas Ok Oublions ça Il ramène pas de bouclier Il en a rien à foutre Euh Chips Non c'est bon en fait lui Attendez on va retirer ça Pour voir 101 sur 100 Euh Vire une frag Voilà Euh Je voulais essayer le laser Euh On a que deux assauts On a que deux assauts Ok On va mettre le pompe laser Alors Combien 90 Il faut enlever les munes de pompe Musique chasse laser On va On va prendre des chargeurs Parce que ça J'ai peur de tomber en rate de chargeur Avec eux Voilà Et on va remettre le machin Ok Chips Euh Deux snipers Bah on veut les armes Euh On a un truc Euh Non pas sur un débutant Oh la la Les deux sont nus Ok Le meilleur Le moins bon Le laser sur le moins bon C'est bizarre quand même Mais en fait Non On va le mettre sur le meilleur Parce que ça dépasse 65 Ok Donc on va tester Ce laser Qui a que trois coups Avec des munitions Peu de précision Ouais j'en prends plein Mais Je pense qu'on va en avoir besoin Gilet tactique Horus Attendez Protector Protector Ok On a deux protecteurs de rab Et là on va prendre Euh Le sniper Celui là Ok C'est les mêmes bastos Donc tout va bien Pistolet Oh Qu'est-ce qu'on veut avec ça Flashbang Bon je m'embête pas Je m'embête pas Chips Euh C'est des mun C'est tout On va en prendre une Deux mun Deux mun Ah là Très bien Et on va tester ce truc Pistolet On garde comme ça Pistolet On garde comme ça Et bah je crois qu'on est bon Le seul truc C'est qu'on peut mettre Deux armures de plus On va mettre les deux protecteurs Sur les deux fusillés Finalement Ce qu'ils avaient déjà Et on va virer Un petit peu les trucs Voilà Et Hartman Voilà Parfait Bon J'espère que je me suis pas raté Euh Il va falloir envoyer les avions Sur l'autre Si jamais ils se rapprochent S'ils restent en périphérie Ça sert à rien C'est pour nous leurrer Euh En dehors Bon par contre Il va falloir trouver un moyen De réduire la La guéguerre Parce que En Amérique du Nord Là c'est C'est la tension absolue C'est là bas Qu'on commencera à faire Notre première base Vu que Ça doit être Pas mal occupé Par contre On mettra des défenses de base Là bas Si possible laser Mais je sais pas Combien ça va nous coûter Tout ça Euh Et comment défendre la base Alors j'espère qu'on pourra transférer Les robots qu'on a fabriqué Dans notre base actuelle Dans l'autre base Et pas qu'il fallait La créer là bas Ou les acheter là bas Alors Éliminer toutes les unités hostiles Oui c'est classique Merde J'ai pas déployé comme il fallait Encore une fois Ok le pompe Allez Tu vas jeter un œil dehors Oh Donc c'est ça les brace Ok c'est les brace Comme dans Starcraft C'est des trucs invisibles Intéressant Je peux pas bouger Ou alors Faut que je flashbang avant 100% Ok Attention au robot là bas Qui fait des trucs bizarres C'est dommage J'aurais bien allé Mettre un coup de pompe Dans le tas Ok on va garder un œil là dessus Oh il n'y a pas l'air d'avoir D'autres ennemis là On va se tourner avec celui-là Oh là là On est dans une merde noire Avec ces trucs là Si je lui tire dessus Il va pas riposter direct Je crois que si On a un bouclier là Même si on a que 12 de mouvement Ouais mais Faut qu'on le dépose Il faut qu'on le dépose On prend le pompe laser Et là il va pas nous tirer dessus Parce qu'on sort Par contre C'est pas le Vraith En fait je sais pas S'il est dangereux le Vraith Mais je sais pas Que lui est dangereux Et que ça soigne Et tout ça L'autre option C'est de balancer Un fumigène 57% Putain ça fait pas beaucoup Pour un sniper 44 45 pour le snipe Très irritant On va en tirer là 52 dégâts On l'a touché On peut tirer sur lui Au pistolet Il nous reste combien Il nous reste 15 Et ça coûte 13 Non On se remet dedans Là on peut faire un truc Ça bon Petite rafale de 3 ici Non On se voit 3 c'est naze 34% Pourquoi on a Ah oui le couvert devant On a 100% devant On lui a mis 35 On va garder 10 Donc on va juste faire un tir simple Au cas où ça chatte Oh on a cassé le couvert Qui nous gênait Et bah voilà parfait Le couvert Le couvert qui gênait A disparu On a un lance grenade Ah bah C'est con On aurait dû l'utiliser avant On a un couteau 44 Je peux le savater au couteau Ouais mais Il va nous tirer dessus L'autre derrière Mais il va peut-être le tuer Ah ça se tente C'est un brace C'est bien parce que ça a fait de la fumée Le fait d'avoir lancé la grenade Comme une fumigène Je vais le mettre là Hop On va s'accroupir Et se retourner Alors on a un couteau à la main C'est sûr mais bon Du coup c'est pas trop mal Ce qui s'est passé là J'aime bien l'idée Qu'on ait enlevé son couvert Par contre ça Évidemment On peut courir jusqu'à lui Mais si c'est pour se prendre Un overwatch Ce serait nul 49 61 C'est pas du tout rassurant On a quoi ? On a MJ ici Donc il peut peut-être faire diversion Et se faire tirer dessus Ah on tire en dessus Il touche bien MJ Et il fait des dégâts Ouais il touche bien Il suffit que je dise ça Pour qu'il fasse de la merde Mais On va dire que c'est bon On va se mettre comme ça On va faire pareil avec Benito L'idée c'est de l'exciter pour qu'il tire Mais il a pas l'air de tirer Donc je pense que c'est bon On va faire un attir visé What ? Comment ? Il nous voit par la fenêtre En diagonale Sur la... Oh non de Zeus Ok 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 Donc si tu nous vois On te voit aussi Oh il a déjà tiré une fois Je pense pas qu'il a un deuxième overwatch 40 On aura full attack Ok on a enlevé tout le couvert devant lui Par contre Ouais la tenue furtive Elle a l'air d'être sympa quand même 47 On aura pas full attack 51 On l'a Ok on lui a mis 30 30 refoulés Wouah mais comment on l'a pas tué Euh Mitrailleuse laser 43 De toute façon Même la grosse mitrailleuse C'est pas beaucoup de dégâts Enfin c'est pas beaucoup de rafales Je veux dire 33 33 ouais Donc ça coupille Et on l'a Tchouuuu Ok on l'a zappé Par contre Ouais Ça a l'air Hyper agressif sur le décor Le laser C'est ce qu'ils nous ont dit Dans la description du bordel Alors 36 Il me resterait que 1 Si je fais ce tir Et du coup Je pourrais pas le décaler De l'encadrement Donc on va juste faire un tir normal A 27 On a détruit le couvert Hop On se met à l'abri Bien à l'abri On aurait pu s'accroupir Et on va y aller au pont au plazer Précision à cette distance Ça va Franchement 17 Il nous restera 14 Pour nous cacher J'aurais pu J'aurais pu faire plus précis que ça Je sais pas pourquoi Il m'a proposé Le moins précis là d'ailleurs Alors il nous reste Qui est capable de jouer Bah un sniper Voilà C'est parfait 97% Ok Ce qui m'ennuie C'est que j'ai laissé l'autre en vie Fudge Ouais il est à genoux Derrière une fumigène Il est derrière un véhicule Et derrière la fumée J'aurais bien lancé un fumigène Mais j'y ai pas pensé Et du coup on a plus personne Pour le faire Et on a 3 gars qui sont là Dans une mer de noir Ah ok Donc en fait j'aurais pas du tirer Sur lui J'aurais du tirer sur l'autre Avec Fudge Hum bah espérons que Ça se passe bien Activité ennemie Il y a des civils Qui meurent Des femmes qui explosent Des marées qui se font pousser La moustache Il a beaucoup bougé Et il vient se coller Pour m'exploser à la gueule Parce que si on le tue Il explose ce truc Je crois J'aimerais bien utiliser Le MP Pour voir si on peut Le capturer Mais je sais pas Si ça fait des dégastons En fait Je crois pas Oh Oh Tu le tues pas Il attend Que les civils Le tuent Pour m'exploser dessus Non Là je peux lui mettre Un coup de couteau Mais si je le tue C'est Non non C'est le mal absolu On va quand même fouiller Le corps Bon Je suis parti du principe Qu'il n'avait plus de point d'action Fusil magnétique Corde Spectre On va le prendre Pour pas qu'il soit abîmé C'est lourd C'est très très lourd Ok Et 25 pour 11 Non On va y aller On tire normal On va exploser Le bordel Il nous reste Un snapshot De face Je crois pas Qu'il servira Il servira pas Hop Voilà Je crois qu'on peut reposer le corps L'important c'est qu'il soit pas détruit Mais on le ramassera je pense Comme ça on récupère 32 points d'action Ce qu'elle triche ce jeu En fait tu peux ramasser un truc Et ça va pas te pénaliser Si tu le reposes en gros Parce que tu récupères tes points d'action La feinte de l'ours Ok Là on est bien Sniper Hop On va aller là On va aller là On va aller là Arme lourde Ouais Arme lourde Par contre ça me plaît bien Je dois surveiller Cette rue Arme lourde laser Vu qu'on peut casser du matos avec lui Alors là on sera pas flancable On sera sur la diagonale du rocher Et on va surveiller Cette entrée là Ok Arme lourde Pareil À la plante On surveille ce coin On s'accroupit Il est où le méchant ? Ok J'avais complètement zappé lui Sniper 15 de dégâts Mais on le shred On la shred je pense Tire à 50 de MJ Il mise bien Il fait mal avec ce pistolet Mine de rien On a pas l'air comme ça Mais ça picote On se met en diag Benito Ce côté aussi Alors j'ai peur que les vrais En fait on les voit pas À une certaine distance On les voyait assez courts quand même Mais Il y a peut-être un jet de perception Un truc comme ça Donc faire attention Le pompe laser On s'accroupit On se tourne Le laser Ben on va se mettre À la porte Voilà Ok Donc là c'est bon Là c'est bon Là on est en attente Et là On va aller voir ce qu'il se passe là-bas Ok personne On va se gâcher derrière l'arbre On va observer ça Deuxième soigneur On va rester avec eux Tiens On va préparer un snap aussi là Et on montera peut-être sur le toit Ok Derrière la baraque Ok Donc c'est moi qui ai fait le trou là Qui a permis que l'alien voit le civil C'est triste ça Ok Monsieur Kalashnikov Qui se balade Allez on va grimper Juste pour jeter un oeil Ok Ok personne On aurait un snap Ouais mais à 18 J'ai juste avancé là Derrière la caisse Restez là en couverture Et les autres Ben on va aller rejoindre les copains On va quand même envoyer quelqu'un là-dedans Alors attention hein Quand on rentre comme ça Sur le côté On a vraiment un angle mort On a un angle où on prend On prend full dégâts C'est ça que je veux dire On va y avoir pas mal du thé avec les boucliers Comme c'est bien C'est comme des scouts presque Alors que c'est des foutus tanks Sniper Alors on va aller sur le toit Regardez par là Voilà Il pourrait y en avoir un Vraiment collé au bâtiment Et qu'on soit dans la merde Ok Ici alors Lance grenade On a vu qu'ils étaient par là-bas On va passer à l'intérieur Très bien Sniper On va aller sur le toit Je sais pas si on pourra se cacher Waouh il est loin Il est loin Il est loin Je peux pas me coller à un bord Je peux pas atteindre la barre On descend Au moins on sait où il est Ce qui va nous permettre De nous approcher Discrétos Auprès de la porte Ça en a un snap A 18 dans le bon sens Mitrailleuse Bah faut y aller aussi Trop lent Trop lent Du coup est-ce qu'on a intérêt Aller par là Non A l'intérieur Non il s'est pas fait tirer là Il faudrait qu'il vienne par la fenêtre C'est faisable mais Je n'y crois pas Et là on va ouvrir Je vais me tourner Je voulais pas refermer la porte Euh ok Hop Bon on va avoir besoin de lui là bas Et fin de tour Et fin de tour Ça pique hein Il va subir 25 points de dégâts J'espère qu'on a un soigneur pas loin Mitrailleuse laser 28 fois 10 Alors c'est pas censé être fois 10 Ah si Mitrailleuse laser Fois 10 Ok Ok On a touché qu'une fois Est-ce que tu as un medikit toi ? Et évidemment que non Espèce de psychopathe Donc Lautrec Corps à corps Couteau Aïe On a raté Il nous reste pas assez de points pour taper Ok dommage Euh un healer Oui 16 Pas assez 19 Pas assez On doit pas pouvoir le sauver Il est trop loin A moins que je fasse un trou dans le mur Est-ce que tu pourrais me faire un trou dans le mur là ? Quoique il a déjà un trou là 50 32 25 Ouais Non on serait pas approché Euh On a qui d'autre qui a des Sniper On a lui Il faudrait finir tous les ennemis en un tour Non ça c'est pas faisable Ok Ok c'est là où on aimerait bien avoir Zelzim Sur le terrain Ok Est-ce qu'on peut tirer là-dedans ? Ah t'es Dommage Ça aurait pu détruire ça On a quoi là ? On a Ouais lui il a une sacoche Mais c'est pas lui le problème Bon même si je fais ça 50 J'arriverais pas jusque là Parce qu'on perd quasiment rien là Comme mouvement Ça se joue pas à grand chose Si j'ai pas à faire les deux décalés J'aurais peut-être 25 Ah Ah Vite-être Non il y a une caisse derrière Dommage Soin 3 Et si on devait passer là 23 Dans tous les cas ça passerait pas Et là on serait combien ? 26 On aurait pu On aurait pu le soigner là Ce qu'on va faire C'est qu'on va Comment faire ? Faudrait détruire cette caisse ? Non mais même Même en détruisant 23 Là on peut soigner d'ici Si je vais tout droit Ah on pourrait arriver là Ouais Il suffirait de détruire ce mur en fait Putain c'est pas le bon mur qu'on a visé tout à l'heure C'est pas le bon mur qu'on a visé Alors attendez Que je vise bien On peut pas bien viser 36 36 72 Non Il faudrait détruire ce mur Mais il faut détruire un autre mur avant Ok une fenêtre ça fera l'affaire Maintenant il faut assurer le kill Alors 15 21 26 il nous faut Voilà 26 Et on va tirer dans ce mur là J'appuie pas sur le bon compteur Faut que j'appuie sur deux boutons en même temps C'est pour ça Que ça parait bizarre Ok j'ai touché un peu Mais ça a pas suffit 20 Et 20 je peux pas le soigner Parce que ça coûte 25 ça Mais je peux faire à 27 Un petit tir visé là bas C'est le bon mur Mais pas assez de dégâts C'est le bon mur Mais pas assez de dégâts Et il nous reste Bah que lui Non il reste un sniper Ah Ok Attendez je peux descendre là 37 Ah mais lui il a carrément Il a carrément un truc explosif Alors Ouais 41 44 Merde mais du coup J'ai complètement laissé tomber l'alien Du coup je vais le soigner Et il va se faire tuer par l'alien Mais on l'a sauvé Ouais donc si j'allais trouver tout de suite le chemin Ça aurait été plus simple quand même Et Ah si on a les boucliers Alors attends Est-ce qu'il y a moyen d'aller caler un petit tir Sur cette ligne là Combien ? 16 32 Histoire d'avoir deux tirs Ah merde Attends 28 28 Non on n'aurait pas mieux que ça Donc autant y aller pour le 16 MJ qui sauve la journée Ok Ça va pas mal Ça va pas mal MJ très très beau tir On a rien à dire là Alors est-ce qu'on a bien fait de lui mettre la précision ? On lui a mis le machin de précision à rappeler ça je crois Du coup c'est peut-être ça qui a fait réussir le tir Moi je dis que c'est ça qui a fait réussir Sinon on avait un mort là Si on n'avait pas pu aller le soigner Ouais ouais Et encore je me demande comment il a survécu à deux tirs à bout portant C'est l'arme des machins là Des braids Elle a pas l'air très très puissante Bon après il était armuré Attention hein C'est un assaut hein le bordel Il avait la grosse armure hein Elle n'existe Ah non c'est un arme lourde 29 22 On va aller s'installer un endroit pas trop dangereux Le vrai c'est vu là-bas On a combien ? 25 On peut pas les tirer dessus Mettons donc là Hop Hop Ça complie Du coup Musique d'assaut Est-ce que j'aurais un tir ? 7% 36 0% Snap Hop Je sais pas trop hein Mais C'est bizarre qu'on ait un pourcentage aussi nul Ah ok Clocking field Moins 43 Il doit y avoir un truc avec le clocking field Qui fait que Pour chaque case parcourue Jusqu'au clocking field Y'a un malus Ou un truc comme ça 43 c'est un chiffre trop bizarre Il faut aller le choper De beaucoup plus près C'est un peu embêtant Y'a même le civil qui est en danger ici On met quelque chose sur la trajectoire Ok Et on va essayer de sniper 50 36 45 Ok Au moins on verra si on a un beau tir Voilà On a pas un beau tir On a même un beau joli moins 60 On va juste se caler là Overwatch au pistolet S'il roche vers nous Mais sinon on l'aura Et là On a 60 Bah on y va Hop On prépare l'assaut On reste en diagonale On s'accroît Benito On protège On peut se tourner 180 degrés Arme lourde On y va On s'accroît Et MJ Si je m'accroupis Je pourrais pas tirer Gardons le tir au pistolet Il vise bien On en profite Lance grenade Hop On accompagne On détruira le décor Sur la route Si ça pose problème Et s'il s'avance On pourra même y aller au couteau Le pompe On est blessé ou pas ? Non on est intact On y va au couteau La technique au couteau de cuisine Euh 29 Laser 28 Bah autant y aller à fond Ah merde Ok Hop Trace pour un chips Pour un sniper Ok je crois qu'on est good Pour ce tour Espérons qu'il nous fasse pas Un tir savant A travers la fumée Il vient bien Il vient bien Dans le Dans l'embuscade On est tous refoulé Ok ya un truc qui nous a Oh le bouclier qui a explosé Aïe 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 Il s'est blessé tout seul Il a pris 60 Je sais pas combien de tir On a encaissé Avec Benito Mais c'était trop là C'était trop On a encaissé dans le bouclier Deux tirs On a encaissé dans l'armure Deux tirs Avant de se prendre des dégâts Et on s'est pris une rafale qui a su presse tout le monde Ouais c'est ce truc qui a fait ça Mais là lui il a pris 60 de dégâts Il a régénéré 30 à cause de lui Parce qu'il a pris un 60 dans le dos C'est marrant il y en a un qui est pas furtif Mais non de Zeus Ils nous ont tous refoulés 15 on a même pas de quoi tirer C'était le but Ça a l'air bon Benito Bah même pas une blessure avec tout ça Bute moi ce truc Il faut se barrer de là Ah merde Ah oui mais lui aussi était su presse Merde j'ai pas pensé S'ils sortent pour ouvrir la porte on est mal Parce qu'on a Benito qui a plus de points d'action Notre mitrailleur On a de quoi tirer une fois Mais une rafale de 3 Je pense que c'est le mal Il faut qu'on se décale C'est moi ou ils ont bougé à l'intérieur Quand je suis passé Sniper Bon 37 On peut même pas tirer Il nous reste une balle On va juste recharger C'est lui qui est sorti Donc il se peut qu'en autre sorte Et fasse la même Et là il pourra pas encaisser Benito Ah j'aurais pas dû tirer deux fois Je m'en veux maintenant On aura le soigneur pas loin Le pompe Le pompe Le pompe J'hésite à balancer une fumigène là Ça fera pas assez Et on tombera peut-être dans les vapes Mais L'avantage c'est qu'on aurait Une défense Sinon je m'en charge pas On prépare l'assaut Comme s'ils allaient pas ouvrir la porte Comme s'ils ouvrent pas la porte Là il est devant nous Ok On roule vert Raté Couteau Mais Tu vas mourir Je vais me décaler parce que Les autres psychopathes Ils vont pas me rater En tirant 29 On a une rafale de 3 Oh la la Ok il est down Ce serait bien d'en capturer Un de ces trucs là Ok on s'accroupit Du coup on peut plus tirer Magnifique Deuxième medic kit Ouais on va peut-être en avoir besoin là-bas Oh la la Il va y avoir un mort là Je peux rien y faire Parce que j'ai fait le boulet Oh il a pas ouvert la porte Ok peut-être que le lézard le fera Ça a l'air bon On a du bol On a du bol Des Au couteau Merde il était à couvert On va mettre lui alors à sa place Ok pour eux deux Sniper On rejoint Oui allons dans la fumée Mitrailleuse lourde On est déjà blessé Ok on va se mettre là On va quand même surveiller Ce côté On a pas besoin Là le soigneur Hop Hop Sonner le copain Le copain Il va aller chercher l'autre bouclier Je reviens De toute façon il est blessé S'il a pas de bouclier On sert pas de lui Ok le medic On se décale A l'abri Hop Et on s'accroupit Et maintenant Nous On va d'abord Près de la porte Pareil On va mettre lui là Ok Ok Tire de mitrailleuse Refouler Il a bien touché son pote Par contre il a bien touché Mon gars aussi Et il le régénère Oh mais quel tricheur Il lui tire dessus Et il le soigne en même temps Ça a pas du tout l'impression Qu'il triche là 24 Ah mais j'ai plus de point d'action Je pouvais juste avancer là Et m'accroupir Qu'est-ce que c'est que ce tour de merde 38 Ouais il soigne la moitié des dégâts qu'on fait En gros C'est énervant 24 C'est pas mal Ok chips C'est bon Putain on a déjà plus de point d'action Mais comment on a fait Comment on s'est démerdé Pour faire un tour aussi pourri Euh Non mais c'est vrai C'est pas possible Il y a un truc qui cloche 31 On peut peut-être le finir Mais si je le laisse tirer Il va nous massacrer 48 Il a pas l'air de faire énormément de dégâts Bien que lui ait pris pas mal Si je fais ça à 20 J'ai un tir Si je fais 19 J'ai un tir Waouh J'ai un tir à combien ? J'ai un tir Ah merde J'aurais dû penser à la gre... Ah bah j'ai pas de fumigène Dommage J'aurais un tir à 54% Non Ah si 54% Ah c'est pas nul Mais est-ce que ça va le tomber ? Je crois pas hein C'est une arme améliorée Ouais mais si jamais... Ouais de toute façon on a l'armure maximum avec Hartman Et il a 77 points de vie Je pense qu'il va attirer le feu Tant pis Et il l'a touché Mais ça a pas tué Ah merde Ok toi viens On va avoir besoin de toi Il nous faut du monde Du monde Ok ok C'est pas pire Le bouclier a tanké Bon Ça aurait pu être pire Par contre il nous a Rien fait On a dû prendre des coups Mais dans l'armure Là par contre Il nous a re-blessé Mais il nous a pas fait saigner On va soigner le copain On va ouvrir avec Avec MJ On la bat avec MJ Et on se planque Oh Fuck Fuck Ah oui mais on est suppress de fou Ok 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 Qu'est-ce qu'on veut faire On a plus le bouclier On a un shotgun laser Il y a une porte là Ah mais on est suppress aussi Non Dotsos 24 22 Ouais bah on bouge pas On bouge pas Là on bouge pas Parce que mitrailleuse aussi Là on a 3 Bah on bouge pas Parce que Voilà bien fait Pompe On y va On est suppress Mille 18 16 Évidemment 23 Ok on y va 67 points de vie 23 d'armure On peut encaisser 22 Ça fait 18 Si je m'accroupis Parfait J'ai mon tir Et là on a combien 20 d'armure 52 points de vie C'est pas énorme Mais on aurait un meilleur overwatch Le problème c'est que lui Il y a un overwatch comme ça Donc faut pas gêner Je peux aller à la porte Et ouvrir Essayer de le sniper Éventuellement S'il y a quelqu'un Oh là là Obligé de faire des trucs bizarres Évidemment il y a quelqu'un Rafale de 3 Une seule a suffi Étonnamment Sauf que Sauf que ça m'a coûté Tous mes points d'action Et le combat N'est pas fini Ce qui veut dire Qu'il reste des méchants Dans ce truc On va finir De visiter dehors Au couteau Tout seul On est obligé d'aller voir Personne J'espère qu'il n'y en a pas Un derrière nous On aurait l'air idiot Sniper C'est relativement useless Mais il a un medkit On sait jamais Arme lourde Oh il n'a pas de vie Pourquoi je l'emmène Au gaspip Oh là là Et toi tu vas chercher Un bouclier qui est resté là dedans Ouais Le pire c'est qu'on aurait besoin Que lui Arriver avec son boucou Il nous reste le sniper Alors j'hésite à le bouger Parce que Il pourrait faire un tir savant A travers le copain Ou tuer notre copain En lui tirant une balle dans le dos C'est l'un ou l'autre Mais c'est faisable disons Alors on va regarder Et ouais il y a bien une balle restante Dans celui là Et un petit un Je pense que c'est ça que ça veut dire Du coup je pourrais recharger mon arme Sinon je m'avance un peu On aurait un tir à 52 là On va faire ça Mais en restant Sans bouger On avait un meilleur Une meilleure visée Je pense Allez fermez les portes Fermez les portes Activité alliée C'est bon On est bon MJ Sors de là Ça suffit T'as suffisamment tué de personnes T'as tué plein d'aliens partout Touche plus à rien Là on récupère le boubou Et en fait on va le donner à MJ Parce que lui est blessé Mais MJ je crois pas qu'il soit blessé Il a juste Perdu son boubou Comme ça on prend pas de risque Ils vont s'échanger des trucs Alors On rouvre Personne Bonjour Donc là évidemment Si je lui tire dessus Il va nous canarder de fou Par contre rien ne m'empêche Je vais lui lancer une flashbang Sauf que je vais me la prendre aussi Non c'est bon Ok Là on peut lancer un assaut A la mitrailleuse lourde Le problème c'est que s'il est pas tout seul 29 Rafale de 3 Non il faut qu'on ouvre cette porte On tourne déjà le snipe Ah je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas à cause du mur What the hell Non je l'aurai pas Je ne l'aurai pas Après Regardez s'ils ont corrigé les bugs Ça ne détruit pas l'équipement Ok Shotgun Ah on a le couteau Ok il est suppress On a de la chance 64 fois 3 J'ai bien fait de pas y aller au couteau Par contre le sniper On est d'accord que lui je pourrais peut-être l'avoir Il faudrait que je me décale là Ok 22% Non mais c'est trop C'est trop peu Bon je l'ai tenté quand même Mais c'est trop peu Ça va pas Ok la mitrailleuse on peut aller là du coup On pouvait tirer Ah je sais pas Je comprends pas ces tirs Hop Trailleuse lourde 41 8 fois 10 On peut pas 50 Ouais 75 c'est trop Mais 33 12 fois 3 Ok j'ai refoulé mon propre perso Très bien Force de tirer à côté de lui On se planque Fusée d'assaut Wow Tiens on aura un snap Wow on va mourir On va mourir Regardez moi tout ce bordel 40 26 Regardons un petit peu ce qu'on peut faire avec ça On a un 33 fois 3 Ouais mais là j'ai envie de lancer une fumigène moi Est-ce que t'as une fumigène toi ? Oui Ok 33% fois 3 Ouais ça pouvait être un toucher Mais non Ok Ok Il nous reste qu'il est là-bas Il n'y a pas de trou dans l'ovni pour qu'on puisse tirer de par là Le couteau On se rapproche Oh le couteau c'est lance-grenade Euh oui un fumigène au lance-grenade ça aurait été cool Il nous faut Il nous faut 33 Hop Pour être le plus proche possible Allez touche Ok La fumée est très bien placée Est-ce que ça va les empêcher de nous tuer ? Je ne sais pas trop ce qu'il va se passer là Mais on n'y voit rien Il y a un gros écran de fumée Ok Ok Alors attention Ils ne sont plus étourdis Mais Est-ce qu'on a On n'a pas d'autres flashbang ? Toi tu en as une Ok On ouvre On flash de nouveau J'espère qu'il n'y a pas une résilience une fois que tu as été flashé Ok On pompe On re-rate Magnifique Ok Et bien décidément Là on va juste rester en overwatch au cas où on soit Là On va s'accroupir Pour qu'il nous tire par dessus l'épaule Sauf qu'il y a un machin qui gêne Ok On a refoulé notre gars Et on a failli toucher le nôtre Et c'est pas grave On a l'habitude Pompe Munition insuffisante Fudge Ok 31 J'ai dit une frag On va la foutre On a un petit peu détruit des trucs Mitrailleuse lourde 24 fois 10 Ah merde Putain mais on a mangé plus que l'ennemi quoi On a tellement mangé On n'a pas de blessure Mais c'est nous qui avons tout pris Rheingote Il faut s'accroupir pour que quelqu'un puisse tirer par dessus notre épaule Si on peut On ne peut pas Ça a le mérite d'être clair Il est là au pistol Non on va garder l'overwatch Sniper Il est toujours très bien placé Et on ne peut pas On peut lui lancer des trucs en notamment Inconscient Inconscient grâce à la fumigène qu'on a lancé Ok On a peut-être un peu cassé le matos mais on a sauvé nos gens Et on a toujours une excellente technique pour rentrer dans les vaisseaux Sans prendre de risques J'adore On perd nos boucliers juste avant d'entrer Et on ouvre la porte Le bouclier qui s'explose sous les rafales ennemies Non mais c'est n'importe quoi Et après on court On lance des fumigènes sur nous-mêmes On s'étouffe C'est le bordel Je suis sûr qu'ils n'y comprennent rien là-dedans Pousse-toi Je tire Il tire par dessus l'épaule de son pote C'est le bordel Waiselman Oh mais il te restait encore un peu de vie Tu vois Il te restait au moins deux points de vie Tout va bien Alors Bon Plein de médailles C'est tout ce qui importe Plein de points d'XP Parce qu'ils ont Ouais ils ont drouillé comme pas possible On a récupéré quoi ? Un mentar capturé Plein d'alliages Plein d'alénium Bah on peut pas refuser ça hein Bien sûr Et on a des cadavres de spectres Ah par contre on a pas réussi à en attraper un vivant Hum Ok On va attendre le retour du truc On va aussi Champ d'occultation Alors les spectres sont équipés d'une technologie d'occultation avancée On sait ce qui signifie que les attaques qui lévissent subissent une réduction de 2 points de précision pour chaque tuile C'est exactement ça C'est donc tu perds 2 points de pourcentage par tuile Le champ d'occultation est d'extérieur si le spectre subit des dégâts Les spectres sont une forme de vie extraterrestre d'origine probablement amphibienne Ces créatures étranges sont des adversaires mortels sur le champ de bataille en raison de leur grande intelligence De leur agileté remarquable et de leur excellente vision On voit un peu les stats Santé pas mal Unité de temps moyenne Précision très très bonne Force Et même pas nulle Et de bons réflexes Ouais ils sont dangereux c'est des bons snipers quoi Alors ils possèdent une silhouette fine et énoncée ainsi que de longues jambes à triple articulation Qui apparaissent plus adaptées à la nage qu'à la course Leur terte est disproportionnellement large et intègre des yeux extrêmement développés Et leur bouche semble indiquer qu'ils sont omnivores De protubérances lumineuses charnues dont la fonction n'est inconnue sont également visibles de chaque côté de leur crâne L'autopsie a révélé que plusieurs plaques d'alliage renforcées avaient été insérées chirurgicalement Juste sous leur peau à divers endroits au sein du corps Ce blindage sous-cutané fait donc ses gratures des adversaires relativement tenaces Malgré leur physiologie naturelle assez fragile Les spectres ont reçu leur nom en raison de leur capacité d'occultation Remarquable qui les rendent particulièrement difficiles à toucher Comme vos soldats peuvent en témoigner Leur peau semblable d'un caméléon peut instantanément changer de couleur pour s'adapter à celle de son environnement Et leur blindage et leurs armes intègrent de minuscules projecteurs optiques qui leur permettent de faire de même Mais cet effet d'occultation a ses limites Il est en particulièrement peu convaincant à comporter Où son scintillamment et ses imperfections visuelles sont aisément notables Un figé peut apparairement lui causer du distinctionnement temporaire de camouflage Les ont le spectre vulnérable face à de nouvelles attaques pendant une brève période Mais les spectres sont des adversaires compétents et polyvalents Et possèdent peu de faiblesses Nous devrions les traiter avec tout le respect qu'ils méritent Oui ok Oui bah dès que tu vois un ghost de toute façon tu fais gaffe On va envoyer nos intercepteurs On va regarder quand même Lui est endommagé mais il est à 70% je pense que c'est bon Bon on s'est pas dit qu'on atteigne Ouais c'est ça Retour à la base Hop Nouveau UFO Oh il vient vers la base Non il a pas l'air d'aller sur la base net Mais c'est bien On va attendre un chouille De toute façon ça sert à rien d'envoyer là Voilà Hop Faut qu'on combatte au dessus de l'eau Enfin au dessus de la terre je veux dire Plus près de chez nous c'est mieux 72 Alors on va faire automatique Merde hyper on perd un truc Alors combat manuel Alors Devant derrière Bon ça a l'air casse gueule ça En diagonale Ça a pas l'air rentable sur Angela On peut pas le mettre de l'autre côté Non bon on va laisser côte à côte Côte à côte Angela il est du bon côté Vous voyez il risque pas de se faire tuer C'est lui qui va être devant On va post combustion sur Angela Et on esquivera sur la gauche Gauche Voilà On va enlever la post combustion Pour qu'il lance ses missiles On va remettre la post combustion Juste aller en 1 Et esquive sur la gauche Voilà Qu'il se tourne Qu'il est pas les deux dedans 327 Ok il a changé de cible Faut arrêter la post combustion Faut accélérer avec l'autre Voilà On est en train de le googliser là En restant comme ça Esquive droite Et esquive gauche Voilà comme ça Ils seront pas au même endroit Et là on peut post combustion Là on va le prendre Parce qu'on a pas le choix Ouais il a une bonne portée Esquive gauche on a dit Gauche Un coup sur deux on va prendre On prend On esquive On a pas esquivé On a esquivé Et là on enlève la poste Esquive On l'a eu mais on a pris tellement cher Ouais on a pris plus cher que l'autocombat Mais on l'a pas pris sur le même vaisseau Oh my god Ok J'ai spammé comme un taré l'esquive Mais ça changeait rien Quand ils sont trop prêts Ils sont trop prêts Y'a pas de passer en razemote Et revenir Voyez y'a plein d'options Qui sont pas là Et vous savez que Ça me rappelle un type de combat Qu'il y avait dans un XCOM ça Je sais plus exactement Mais tu pouvais dire T'approcher et t'éloigner T'approcher et t'éloigner en gros Et chaque tour tu pouvais redonner des ordres Raser de près Passer en tangente Etc etc Et ça c'était pas mal Alors Observateur Par contre j'aimerais bien voir Si Psyon c'est psionique ou pas Je pense que oui Mais dans tous les cas Est-ce qu'on voudrait pas la bounty ? Non 150 000 ça vaut pas le coup Mais on risque de perdre des gens à chaque fois Type de mission Ouais le vaisseau est peut-être Aussi différent Parce que Il me dit rien ce vaisseau On fera cette mission Mais on la fera la prochaine fois On va stopper là Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz